Hello, bonjour, on va parler du prince Harry, on va parler de la sécurité, on va parler de ce qu'il s'est passé dernièrement à Buckingham Palace. Chaque fois que le prince Harry parle de sa sécurité, on se moque de lui, on le ridiculise, on dit qu'il en fait de trop, on dit qu'il sera bien protégé à l'intérieur de Buckingham ou lors des événements. Donc si vous avez suivi l'actualité, vous saurez forcément qu'il y a un monsieur, qui est un peu allumé de la tête, qui a jeté une cartouche de balle dans Buckingham Palace. Donc il est passé, il s'est mis devant Buckingham Palace, il a jeté sa cartouche de balle. Donc par mesure de précaution, les gardes ont fait exploser cette cartouche-là, parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit autre chose que la cartouche elle-même. Donc il a été assez proche pour pouvoir jeter quelque chose à l'intérieur, et ça a créé quand même tout un rendable dans le sens où ils ont dû fermer Buckingham pour que personne ne puisse y rentrer, personne ne puisse y sortir, ils ont dégagé des alentours et tout ça. Donc c'était pas quelque chose de pas sérieux, c'est quelque chose de sérieux quand même. On parle de quelqu'un qui est déséquilibré, qui au moment où j'étais la cartouche, il a dit « je vais tuer le roi ». Donc ça ramène en fait au prince Harris tout ce qu'il a dit par rapport même à la protection de la reine, les personnes qui sont autour d'elle-même, sa protection à lui-même en disant qu'il ne se sent pas protégé dans le pays quand il y vient, parce que chaque fois ces informations sont fuites au paparazzi, comme par exemple la dernière fois, les paparazzi l'avaient poursuivi, la voiture était en train d'avancer, il aurait pu avoir un accident et tout ça. Il demande à être protégé par des personnes armées parce que son équipe qui vient des États-Unis n'a pas le droit de porter des armes. Chaque fois qu'il dit ça, on se moque de lui, on le regarde, il abuse, il exagère, il veut faire parler de lui. Or ici, ils ont passé quatre heures au moins à parler de la sécurité de la reine, du roi, de Camilla, de Buckingham, mais ils évitent de revenir sur ce que le prince Harry avait dit. Vous voyez qu'ils ont ça sur le bout de lèvres, ils parlent de la sécurité, mais chaque fois que ça ramène au prince Harry, ils dévient. Parce qu'ils ont tellement honte, ils sont tellement bas, ils ne veulent pas admettre que le prince Harry avait raison. Vous voyez ? Donc ce sont des choses comme ça qui reviennent les hantées, ce sont des choses que le prince Harry a dit qui reviennent par être prouvées, vraies, véridiques. Ce n'est pas que la sécurité, il y a un autre truc que le prince Harry a dit récemment, qu'il s'est trouvé être vrai. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de vous avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.